Bonjour à tous les amis, c'est Gix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va review la Tab50 de chez Cubo. Une tablette polyvalente qui peut vraiment vous servir si vous aimez regarder des vidéos dans votre lit mais que vous n'avez pas envie d'avoir une télé, vous voulez rester flexible avec une tablette, et bien je pense que celle-ci peut vraiment vous convaincre. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à la Tab50 de chez Cubo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite inévitablement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucun test tech, beaucoup de tests arrivent, alors n'hésitez pas. Au passage je vois beaucoup d'anciens de ma chaîne YouTube qui m'envoient des commentaires, sachez que je pense fort à vous, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ça me ferait très plaisir. Le slime rouge, les claviers, etc, etc, ça fait beaucoup plaisir. Bon allez, on est parti pour l'unboxing, let's go. Et nous sommes donc partis pour ouvrir la Tab50 de chez Cubo, et je pense que cette tablette polyvalente va vraiment valoir le détour si jamais vous êtes du genre à vouloir regarder des vidéos mais que vous n'avez pas envie de sortir votre ordinateur portable, et encore moins d'aller sur votre PC fixe. Autrement dit, des tâches de tous les jours, je pense qu'elle va être parfaite pour ça. On commence à connaître les packagings de la marque Cubo, avec le produit bien designé au milieu, et ensuite tout simplement, ni plus ni moins, le produit qui est bien protégé, bien packagé, fourni déjà avec une coque protectrice tout autour de l'appareil, ça, ça fait très plaisir. Les notices ainsi que le bloc chargeur et un fil en type C, et également un adaptateur type C vers USB. Un petit adaptateur qui peut être très pratique dans la vie quotidienne, un câble en type C qui n'est pas forcément long, mais il a le mérite d'être fourni dans le package, et un bloc chargeur avec un port en type C. Alors c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment la tablette qui est entre mes mains, et regardez cela, on a déjà une coque protectrice tout autour de l'appareil, et c'est super bien protégé. C'est un plus, parce qu'après pour trouver des coques correspondant à des modèles comme celui-ci, c'est un peu compliqué. Au moins là on en a une déjà fournie, ça fait très plaisir, et voici ce que donne la tablette à nu. Une petite finition sur le côté qui va faire quelque chose d'un peu granulé, effet métallique, et effet métallique encore un peu plus mat sur le dessous, en gris. A titre de comparaison, voici la couleur de mon iPhone 11 à côté. Voilà, vous pouvez voir la différence, on est sur un gris un peu plus clair quand même chez Cubo. L'objectif de la caméra ici, avec une LED. Allez, je l'allume, sachez en tout cas qu'on a une tablette qui pèse 455 grammes, et franchement, je la trouve pas super lourde, ça le fait super bien. Une épaisseur de 7,7 millimètres, et petite caractéristique intéressante, regardez, les haut-parleurs on en a ici, et regardez bien, on en a aussi de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai dit que pour les vidéos, ça va être super. Là, on a un son qui va être au moins bien géré, et au moins bien stéréo, parce qu'on aura 4 sorties de haut-parleurs. Allez, je la configure, et on est parti. Bon alors, à première vue, cette tablette va être très intéressante pour la vidéo, et regarder des vidéos. Pourquoi ? Parce que son écran de 2K, à savoir 2000 par 1200, sera parfait, avec du 10,4 pouces, et le tout supplémenté par 4 haut-parleurs, de chaque côté, et ça, c'est pas souvent. Donc là, ça va faire plaisir, avoir quelque chose de qualitatif. Pour regarder des vidéos, on pourra monter jusqu'à 16Go de RAM, on aura 256Go, bref, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on est parti, tout d'abord, pour la prise en main de cette tablette, parce qu'elle nous conférera un avantage, celui d'avoir déjà une coque, qui va nous permettre de l'utiliser comme support. Regardez cela. Je pourrais utiliser la coque, comme ceci, pour l'avoir en temps que support. Et là, on pourra regarder des vidéos très facilement. Alors, c'est parti, on la déverrouille, et quelques petites caractéristiques très intéressantes à savoir. On va déjà aller voir ce qu'il y a en interne, c'est-à-dire, eh bien, les fonctionnalités qu'on aura. C'est-à-dire, par exemple, le stockage. Là, on a 256Go de stockage, à savoir qu'on pourra ajouter 1TB supplémentaire, avec une micro-carte SD. Micro-carte SD qui s'ajoutera ici, avec les cartes SIM. Voilà, on pourra mettre plusieurs. Donc ça, c'est parfait. On aura aussi la possibilité d'ajouter de la RAM. Par défaut, on aura 8Go de RAM, mais on pourra aller jusqu'à 16Go avec de la RAM virtuelle. On va avoir un redémarrage, et ensuite, on aura théoriquement 16Go de RAM. Niveau application par défaut, on n'aura pas grand-chose de supplémentaire. Ce n'est pas plus mal. Ça nous permettra d'avoir quelque chose avec peu de gigas de stockage par défaut. Et sachez qu'on est sous Android 13. Voilà, peut-être que pour vous, ce n'était pas visible, mais voilà, Android 13, interface qu'on connaît bien. Nous aurons également la fonctionnalité GPS sur cette tablette, et ça, c'est plutôt cool. Niveau batterie de stockage, on est actuellement à 72%. Sachez qu'on a une batterie de 7500 mAh, ce qui va correspondre à environ 10 à 12 heures de navigation web, 8 à 10 heures de vidéo, ce qui nous laisse de la marge. Allez, on passe en mode vidéo. Là, on va regarder une vidéo. Sachez que cette tablette possède un très bon écran. Quand je dis très bon écran, on est sur de la 2K, à savoir une résolution de 2000 par 1200, un écran de 10,4 pouces, quelque chose d'assez large pour pouvoir regarder des vidéos tranquillement sur YouTube, sans aucun souci, et évidemment, on va augmenter la qualité en 1440 et 60 Hertz. Et boum, la qualité vient d'apparaître. Là, c'est du sérieux. On a quelque chose de super joli. J'ai cru que ça bugait, mais non, c'est l'espèce de paresseux qui dormait. Ok, on a quelque chose de fluide, de super joli, avec pas mal de détails. L'écran, par contre, c'est un gros avantage, surtout sur une tablette où est-ce qu'on a envie de regarder des vidéos finalement avec. Là, ça va être génial. On a quelque chose qui se veut fluide également. On peut voir la cascade et la translation de caméra. C'est fluide. Alors, j'imaginais avoir encore plus de luminosité. Ça, c'est peut-être moi qui cherche la petite bête, entre guillemets, mais j'aimerais plus de luminosité, même si on est déjà très bien, mais c'est parce qu'il y a des éclairages, etc. Moi, j'ai beaucoup d'éclairages pour vous éclairer tout ça, mais j'aurais aimé pouvoir mettre encore un peu plus haut, peut-être 5-10% de plus. Je trouve néanmoins qu'ici, on a des gros bords noirs. Alors, si ça ne vous dérange pas, tant mieux. C'est une question purement esthétique, mais voilà, au moins, je vous dis tout ce que je pense. En tout cas, de super belles couleurs, beaucoup de détails, évidemment, avec une qualité pareille, enfin, une résolution pareille fiable pour regarder des vidéos. Maintenant, je vais me balader un petit peu et je vais surtout vous montrer quelque chose. Je vais rechercher une petite musique. J'essaie de voir également s'il y a de potentiels bugs de navigation. Voilà. Bon, les animations se font très bien. On a quelque chose de super sympa. Je n'y vois aucun inconvénient. On a quelque chose qui se fait bien et qui est fluide. Je vais changer des vidéos pour voir ce que ça donne. Mais, bon, visiblement, ça a l'air d'aller au niveau fluidité. Heureusement, sur YouTube. YouTube, c'est vraiment pas quelque chose de gourmand. Alors, il y aurait quelque chose ici, ça m'aurait un petit peu alerté. Non, on a quelque chose qui est bien fluide. Allez, maintenant, on va écouter une musique qu'on connaît bien. Je vous la mets à chaque fois. Au moins, je sais que j'ai un référentiel. Voilà, cette musique. Alors, quelque chose sur lequel je suis très satisfait, évidemment, c'est le côté stéréo vu qu'on aura 4 sorties. Je le rappelle, ici, on en aura 2 et de l'autre côté, 2 également. Ce qui permettra d'avoir quelque chose de bien réparti. Et, quelque chose que je note, c'est qu'il n'y a pas eu de saturation quand j'ai mis le son à fond. Là, je suis à fond et aucune saturation ressentie. Il faut savoir que, généralement, c'est le point faible. Là, on a quelque chose de bien. Après, je ne vous cache pas que niveau basse, évidemment, on ne fera jamais aussi bien qu'une enceinte, par exemple. Pour un film, je pense qu'on distinguera bien les voix en médium. Alors, je valide. Allez, maintenant, test de fluidité en passant directement sur un jeu qui n'est pas très gourmand pour commencer, à savoir Subway Surfer. On aura un processeur Octa-Core Mediatek Helio G99 et également, nous aurons 16Go de RAM pour pouvoir supporter plusieurs applications en même temps, ce qui augmentera potentiellement la performance en jeu. Après, évidemment, ce n'est pas une tablette gaming. Mais, simplement, en testant cela, ça nous permet de voir ce que ça donne au niveau de l'écran et également, ça nous permet de voir ce que ça donnerait si on utilise des applications un peu gourmandes pour faire, par exemple, du montage vidéo ou des choses comme ça. Voilà. Au moins, là, on peut voir ce que ça donne. Évidemment, aucun bug ressenti, une bonne fluidité et ça fait le taf. Les composants font en sorte de bien faire tourner le jeu qui est déjà bien optimisé. Bon, les niveaux fluidité, on est pas mal. Évidemment, on n'est pas sur plus de 160 Hz, on est sur 60 Hz. Donc, on aura de la 60 Hz mais ça a le mérite de fonctionner. Voilà. Et maintenant, nous sommes sur un jeu un peu plus gourmand. Vous allez me dire parce qu'on est directement sur PUBG Mobile. Ce qui va nous permettre de voir ce que ça donne la tablette sur un jeu qui n'est pas déjà entre guillemets préchargé et où est-ce qu'il va falloir un peu plus de ressources pour pouvoir jouer. Tout simplement. Évidemment, je vous redis encore une fois, mais ce n'est pas une tablette gaming. Autrement dit, si votre but, c'est d'avoir de la performance directement, focus performance, je vous conseille tout simplement d'aller voir des marques spécialisées dans le gaming. là, c'est simplement pour voir les capacités graphiques de la tablette et voir si on pourrait jouer occasionnellement et également faire tourner des applications un peu plus gourmandes. Alors, attention, on va voir ce que ça donne. Je dirais qu'on a une trentaine d'fps, pas plus, peut-être, allez, 40 au maximum, mais ça tourne entre 25 et 40. Voilà. Ça, c'est sûr. Après, niveau graphisme, ils ont été ajustés de façon assez correcte, mais évidemment, on ne va pas pouvoir faire des performances dessus. Cependant, on a un jeu qui tourne. Une fois que c'est chargé, c'est quand même tout de suite un peu plus fluide. Là, je dirais qu'on est plus aux alentours des 40-50 fps. Donc, voilà, il faut le temps que ça charge un peu et une fois que c'est fait, c'est en place et on pourra potentiellement jouer, pas pour faire de la performance, mais bien évidemment, on peut se dire qu'on peut ouvrir PBG mobile pour jouer, pourquoi pas. En tout cas, c'est assez positif pour la tablette. Alors, niveau jeu vidéo, alors, autant vous dire qu'on ne pourra pas faire des choses exceptionnelles en termes de performance, ça c'est inévitable, mais on peut voir qu'on peut faire tourner PBG mobile, alors ce nous en dit long sur ce qu'on pourra faire en termes d'application un peu plus gourmande. Vous pouvez totalement jouer à des jeux comme Sobey Surfer par exemple, un petit peu moins à des FPS qui nécessitent beaucoup plus de ressources, mais avec les 16Go de RAM, enfin les 8Go de RAM plus 8Go en virtuel, vous pourrez faire pas mal de choses à la fois. Alors, ça c'est plutôt positif. Alors, on va voir la caméra à présent. Enfin, les caméras, à savoir qu'on a une caméra arrière donc qui a 13 mégapixels. Ce n'est pas énorme, mais on va quand même voir la qualité photo-vidéo et la caméra avant qui fait seulement 5 mégapixels et qui est placée au milieu ici. Je vais prendre une petite photo. Voilà, j'ai pris une deuxième photo et on va voir ce que ça donne. Bon, évidemment, 5 mégapixels, c'est vraiment pas grand-chose malheureusement. Je ne suis pas satisfait pour la caméra avant. Généralement, je suis toujours insatisfait quand il s'agit des caméras avant sur les tablettes. Niveau caméra arrière, qu'est-ce que ça donne ? Si je prends par exemple cette petite plante en photo, voilà, je vais faire un focus. On va déjà voir le focus. OK. Le focus prend un tout petit peu de temps à se faire, mais une fois qu'il est fait, il est super bien. Voilà. OK. Donc, il y a une petite latence pour l'exposition et également le focus, mais une fois que c'est fait, eh bien, c'est plutôt correct. Je prends une photo. Voilà. Vous allez pouvoir voir les détails. Également cette plante. Attention. Voilà. Maintenant, je vais aller dehors pour tester la caméra et voir ce que ça donne. Me voici maintenant avec la caméra avant et je trouve qu'on a beaucoup de mal à voir quelque chose de coloré. Par contre, ça filme, c'est fluide, mais évidemment, je trouve que la colorimétrie ici et il en manque un peu. Cependant, bon, voilà, ça filme, évidemment, mais on est sur de la 5 mégapixels. Ce n'est pas non plus énorme. En tout cas, voilà, on va passer à la caméra arrière. Caméra arrière maintenant, bon, ça manque un petit peu de colorimétrie aussi, mais c'est un peu mieux quand même. Au niveau, eh bien, du détail, ça passe et on a un focus automatique qui se fait. OK. Même en contre-jour, ça va. On a quelque chose d'assez sympa. Voilà, c'est assez fluide, ça le fait. Et maintenant, si j'essaye de me filmer, enfin, je me filme avec la tablette avec la caméra arrière de 13 mégapixels. Et aïe, par contre, on finit sur, entre guillemets, une mauvaise note avec la fin de ce test avec la caméra avant et arrière. Franchement, ce n'est pas ça qui est ça. Après, vous allez me dire qui prend réellement des photos avec des tablettes. Pas grand monde. Alors, heureusement, si vous prenez souvent des photos avec une tablette, évidemment, je vous recommanderais d'aller sur un autre modèle qui va voir plus de mégapixels et une meilleure gestion de la colorimétrie sur les photos. 5 mégapixels à l'avant, c'est très très peu. Après, les mégapixels, ça veut tout, entre guillemets, rien dire. Ça dépend de la colorimétrie, ça dépend également de pas mal de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'une photo va être belle ou moins belle. Il y a aussi l'exposition et le focus qui va se faire. Ça, c'est des choses qui vont influencer. Et ici, malheureusement, pas assez de colorimétrie, une gestion un peu lente de l'exposition et une mise au point qui n'est pas super rapide mais qui se fait. Mais bon, l'utilité d'une tablette, généralement, c'est plutôt pour regarder de la vidéo et consulter des choses en ligne. Alors, autant vous dire qu'avec un écran de 10,4 pouces, le tout en 2K, on est quand même pas mal servi. C'est ici qu'on va donc se rattraper. Le tout avec les haut-parleurs qui donnent une sensation agréable avec une batterie assez sympa de 7500 mAh. Pour conclure, je vous la recommande si vous cherchez une tablette qui est polyvalente mais avec un accent sur son écran et également ses enceintes, enfin ses haut-parleurs, qui peut faire également GPS et d'autres technologies de ce genre qui vous permettra de faire tourner pas mal de choses en même temps grâce à ses 16Go de RAM au total. Et en plus, avec 256Go de base, on est plutôt pas mal et on pourra augmenter jusqu'à 1TB en mettant nous-mêmes une micro-carte SD. Alors autant vous dire que vous aurez de la place pour faire tourner plusieurs applications en même temps et avoir toute la puissance et les ressources nécessaires pour pouvoir aller sur plusieurs applis en même temps. En tout cas, le lien de la table 50 se trouvera évidemment en description, alors n'hésitez pas à aller consulter tout ça et aller voir son prix, me dire ce que vous en pensez pour son prix. En tout cas, moi, je la valide sous certaines conditions, évidemment. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.